Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Dakar Actu pour suivre avec nous les temps forts de l'actualité de ce lundi 7 août 2017. Actualité qui se partage entre comptes, mécomptes et décomptes de ces législatives, mais aussi sur la situation épique qu'ouvre l'élection de Khalifa Sale à l'Assemblée Nationale. Les temps des comptes titrent l'AS quotidien qui nous révèle que 4 jours après la programmation des résultats provisoires, c'est maintenant le temps où certains leaders, à l'image de Manco Tarou Sénégal, Dioyanti ou Nehler, se prononcent sur la marche à suivre vers 2019. Abdoul Mbaye accuse dans l'AS et précise que toutes les conditions étaient réunies pour frauder. Tout était triche, cela mente-t-il, mêlant gravité et cocasserie, achat des consciences, tachant définitivement le pouvoir en disant que ces résultats ne sont honteux que parce qu'ils sont faux. Les comptes sont faits aussi du côté de Manco Tarou Sénégal qui toujours, selon l'AS quotidien, a rejeté en bloc les chiffres publiés et a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. L'AS qui, par la plume aiguisée de ma consoeur à Wabuso, évoque le temps des inquiétudes, écrivant, ça exulte, ça jubile, ça se congratule. La coalition présidentielle a fait le plein en raflant 125 des 165 députés de l'Assemblée nationale, mais, tant perd notre consoeur de l'AS, autant ce tableau est reluisant, autant les tenants du pouvoir doivent avoir le triomphe modeste et montrer de réels signes d'inquiétude. Car, dit-elle dans l'AS quotidien, malgré le raz-de-marée obtenu à l'Assemblée, Ben Bocliacar est devenu minoritaire, puisqu'elle n'a obtenu que 49,48% contre 50,52% pour ses concurrents, ouvrant ainsi la perspective que s'il s'était agi de présidentielle, Macky Sall aurait été mené au deuxième tour. Mais, en ce lundi 7 août, la tendance est véritablement posée sur la toujours délicate situation du maire de Dakar, Khalifa Sall, désormais député maire, ce qui fait titrer ainsi le quotidien législatif, « Seul élu de Taraou Dakar, Sall, perte pour Khalifa » Le quotidien qui, dans son billet, écrit par Sucré Salé, décrit Khalifa, « Seul au monde et dépaysé place Soweto », même si, accompagné toujours de ses lieutenants, le maire vivra dans la solitude si jamais il y siège. Bambafal, Barth et Moussasi, qui ont perdu le Paris Dakarois, ne seront pas à l'hémicycle. Les nouveaux lieutenants de RAF sont du grand parti et de Réumi, qui sont les grands vainqueurs de ce scrutin. Bref, Taraou Dakar reste dans les mairies, conclue Sucré Salé dans le quotidien. Le quotidien qui conclut son analyse en écrivant qu'avec un siège des 7 députés de Manco, Taraou, Sénégal, Khalifa Sall va regretter ses choix sur la liste nationale. En misant sur les listes départementales, notamment à Dakar, « Cela, écrit le quotidien, a offert un boulevard à ses alliés qui ont su bien placer leurs hommes sur la nationale. » Résultat, tranche le quotidien, Malik Gakou et Idriss Oseg s'octroient chacun deux sièges, tandis que Khalifa Sall, Mansour Sigamil et Sherban Bediyey complètent le tableau. Ces enquêtes, le quotidien, qui touchent, là où ça fait mal et qui titrent, Khalifa Sall, élu député, est toujours en prison. Deux points, le plus dur commence. Précisons dans ses puces que, selon plusieurs juristes, la seule alternative qui s'offre à lui, c'est de payer la caution, tandis que Maître Seyid Ouidyan proclame que maintenant que Khalifa bénéficie de l'immunité, il doit être libéré. Un autre avocat, renchérissons toujours dans le quotidien, que s'il ne peut pas être libéré, alors il sera empêché d'être installé et s'il est empêché, il sera remplacé. Les avis sont donc partagés, ce qui n'empêche pas Moussataï, dans un entretien livré à l'observateur, de déclarer « C'est une honte que de se battre contre un adversaire le ligoté » et se voulant rassurant dans l'observateur. Moussataï prédit à Khalifa Sall un avenir radieux et prévient que c'est plutôt à Macky Sall d'être inquiet pour son avenir à la tête du pays. Et Vox Populi ressort la caisse d'avance de la mairie de Dakar à sa une qui, tout en incandescent, titre « Moussataï enfonce Macky Sall et compagnie dans la caisse d'avance ». Dans Vox Populi, Moussataï sort la sulfateuse et arrose à tout va. Jugez-en par ses extraits. Macky Sall, son épouse et toute sa cour ont eu à bénéficier de l'argent de la caisse d'avance. Les preuves sont là. Remettant une couche, toujours à la une du Vox Populi, Moussataï balance encore. Le président Ouad a toujours demandé à Pap Diop de financer les activités du PDS et c'est la caisse d'avance qui les finançait et c'est Macky Sall qui recevait l'argent. Encore une salve, toujours dans Vox Populi. Qu'il soit du PIT, de l'APR, de la LD ou du PS, tous sans exception ont eu à bénéficier de la caisse d'avance. Ou mieux encore, selon Moussataï, qui cloue Maingai à la une de Vox Populi et l'accuse de 2009 à 2012 d'avoir mensuellement émargé à la caisse d'avance. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura un mandat de dépôt. Si Moussataï arrive à déclarer tout ça et qu'il n'est pas à rebeuse ce soir même, il faut alors absolument libérer Amico Léguien. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.